Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance de nom du bal perdu. Bonjour, bienvenue dans ce mot à mot un peu particulier aujourd'hui, parce qu'on a le grand plaisir de vous faire découvrir l'un des grands auteurs autrichiens aujourd'hui. C'est Arnaud Geiger. Bonjour, Arnaud Geiger. À vos côtés, Cornelia Geiger, qui va interpréter notre échange. Arnaud Geiger, vous êtes très connu, vous êtes traduit en 28 langues. Et on avait envie de vous faire découvrir au public français, dans une œuvre qui est une œuvre de fiction, essentiellement. Mais je voudrais commencer par vous lire dans un livre très personnel, avant de vous poser une première question. Un livre très personnel, puisque chez votre éditeur de référence, qui est Gallimard, avec votre traducteur de référence, qui est Olivier Lelay, qui a traduit tous vos livres chez Gallimard. On salue au passage la qualité de sa traduction. Je voulais lire un morceau du vieux roi en son exil, qui parle de la maladie d'Alzheimer de votre père, que vous avez écrite en 2011. Je lis un extrait, parce que cet extrait me semble illustrer votre œuvre. C'est-à-dire que votre œuvre parle beaucoup de la mémoire, parle beaucoup de l'oubli, parle de l'histoire, avec un grand H, mais surtout de petites histoires, pour parler de l'histoire. Et votre œuvre parle également de l'Autriche d'aujourd'hui, qui vous soucie beaucoup dans sa décadence, mais comme le monde occidental décade, si j'ose dire. Même pour une personne à peu près saine d'esprit, l'ordre qui règne dans la tête n'est qu'une fiction de l'entendement. À nous autres, les bien portants, la maladie d'Alzheimer ouvre les yeux, nous montre combien les facultés qui nous sont nécessaires pour maîtriser le quotidien, sont complexes. En même temps, Alzheimer est un symbole de l'état de notre société. Nous ne nous y retrouvons plus. Le savoir disponible est immense. Des innovations perpétuelles nous désorientent et nous font craindre l'avenir. Parler d'Alzheimer, c'est parler de la maladie du siècle. Il se trouve que la vie de mon père est symptomatique de cette évolution. Sa vie commença son cours à une époque où les piliers étaient nombreux et solides, famille, religion, structure de pouvoir, idéologie, rôle dévolu à chaque sexe. Patrie et déboucha dans la maladie lorsque la société occidentale se trouvait déjà, tous piliers effondrés, dans un champ de ruines. Au vu de cette découverte qui se fit jour en moi au fil des années, il n'y a rien d'étonnant à ce que je me sois senti de plus en plus solidaire de mon père. Arnaud Geiger, deux questions. Alors que vous êtes né en 1968, est-ce que vous vous sentez perdu dans la société contemporaine? Et deuxième question, quelle est la part autobiographique de votre œuvre qui est d'abord romanesque? Oui, je me sens perdu, mais je crois que c'est une sensation fondamentale de l'homme et je projette cette sensation sur l'époque. Et dans le contexte de la maladie de mon père, j'avais effectivement la sensation que ce sentiment était renforcé, que dans la vie quotidienne, tout s'effondre. Et donc, cette situation a aussi aiguisé mon regard pour certains états de la société, par exemple le désordre, le chaos. Et en même temps, je trouve que le désordre fait partie de la vie humaine. Alors le désordre, il est dans tous vos livres, mais pour essayer d'évoquer quelques-uns de vos thèmes, donc la mémoire, bien sûr, parce qu'on vient de parler de l'Alzheimer, donc l'oubli, donc le rapport à l'histoire, mais aussi, et vous venez d'en parler, il y a, parmi les thèmes qui traversent toute votre œuvre, il y a l'idée du désenchantement, de l'impossibilité de s'élever, l'idée de l'échec, mais il y a aussi toujours beaucoup d'humour, parce que il y a toujours des... Vous parlez du contemporain, aujourd'hui. Vous regardez la société telle qu'elle existe, avec ses défauts, ses petitesses, et c'est toujours des individus qui nous ressemblent, dont vous parlez. Mon approche dans l'écriture est de parler avec une telle précision de l'individu qu'en profondeur, j'approche le général. Pour moi, la littérature, en fait, est le plus grand ami de l'individu, et donc c'est en ce sens que j'écris sur les hommes. Et donc mon exigence est toujours que le lecteur ou la lectrice puissent se reconnaître dans cet individu, et je prends ce que vous venez de dire pour un compliment. Illustration de ce que vous venez de dire, que le lecteur et que la lectrice puissent se retrouver dans ce que vous écrivez, « Autoportrait de l'hippopotame », ça c'est un texte qui date de 2015. « Autoportrait de l'hippopotame », on a affaire à Juliane, Juliane a 22 ans, et ce jeune homme est désespéré, sauf que, et c'est là où je parlais de votre humour aussi dans vos romans, il va s'occuper d'un hippopotame nain que possède un vieux professeur, et donc Juliane a beaucoup de mal à entrer dans la vie, puisque Judith, qui était son, ce qu'il imaginait être son grand amour, Judith l'a quittée. Donc Juliane est très mal, et au chapitre 10, voilà ce que vous dites. « Dans la 23e année de mon périple sur cette terre, je m'en allais d'un pas pesant au gré des rues de la grande ville, affligé comme un enfant qui a perdu sa montre. Je cherchais quelque chose qui pût combler le vide, ne trouvait rien. Je cherchais, cherchais, cherchais encore, taciturnes, opiniâtres, appliquées, comme des êtres qui allaient eux aussi leur chemin. Ils marchaient et devisés, je me sentais solidaire et exclu. J'aurais tant voulu être une personne normale parmi d'autres personnes normales, mener la vie que des milliers et des milliers de gens menaient. Il ne m'importait plus d'être quelqu'un de différent et de particulier. Je n'aspirais qu'à trouver ma place. J'étais lancé dans une quête. » Quelle est votre quête aujourd'hui, Arnaud Geiger ? Quelle est votre quête après cette œuvre qui est en train de se mettre en place ? On peut imaginer qu'un jour, vous soyez Nobel de littérature, comme votre collègue Gelinek, par exemple. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre œuvre ? J'essaie par l'écriture de comprendre ma propre vie. Mais c'est une quête qui n'a pas vraiment de but parce qu'écrire signifie pour moi vivre. Je suis surpris à quel point, après 30 ans d'existence d'écrivain, c'était une bonne décision de devenir un écrivain. Je n'étais pas si persuadé. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de m'être trempé. Et ce qui est formidable, c'est que je peux me développer en écrivant et j'espère que d'autres puissent participer à ce développement grâce à l'écriture. Alors vous êtes diplômé d'histoire ancienne, vous êtes diplômé aussi de littérature comparée, ça c'était au début. Et je reviens un instant sur Auguste, qui est votre père. Que vous a dit à Auguste quand vous lui avez dit, très jeune, que vous vouliez être écrivain ? Le doigt dans le nez fait aussi de la poésie. Mon père était un homme merveilleux et très particulier. Il m'a toujours soutenu dans mes décisions. Il avait confiance en ses enfants et il pensait que la chose la plus importante est de faire ce qu'on doit devoir faire. Alors votre père, qui avait été fait prisonnier par les Russes, et dont vous dites que quand après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, il est revenu chez lui, sa seule ambition c'était d'avoir une petite, sans nuances péjoratives, mais une petite vie tranquille. Aujourd'hui, on dirait que c'était un être traumatisé. Il avait 18 ans quand il est revenu de Russie. Quand j'étais jeune, ma seule ambition était de partir, de sortir, et je regardais mon père et sa vie comme une vie qu'il jetait. Mais aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux et je pense à quel point la stabilité est une chose importante dans la vie. – Et c'est la raison pour laquelle vous vivez toujours une partie de l'année à Wolfourt, qui est le lieu où vous êtes né, même si vous partagez entre Vienne et Wolfourt, et le monde aussi, puisque vous êtes à Paris et que vous allez parler de vos livres un peu partout. – Je voudrais vous montrer un document. Ce document, c'est date de mars 1938. C'est l'Anschluss. L'Autriche est absorbée par l'Allemagne. Et je vous montre ce document parce que même si vous fictionnez des histoires individuelles, la grande histoire et cette affaire d'Anschluss, on vient d'en parler avec votre père traumatisé à 18 ans en 1945, l'Anschluss est toujours là comme à bas bruit dans vos romans. Extrait de ce document, c'est l'entrée d'Hitler à Vienne. On est en mars 1938. – Laissant à la Gestapo, police spéciale du Troisième Reich, le temps de faire son œuvre, le Führer, après s'être arrêté successivement dans les principales villes qui jalonnent la route de Munich à Vienne, fait une entrée spectaculairement triomphale dans la capitale autrichienne. Par arrêté de police, ce jour, qui marque une page de l'histoire européenne moderne, avait été déclaré férié. Et derrière les automitrailleuses, parmi les hommes en armes, Hitler, acclamé, arrivent en conquérant à l'hôtel impérial devant lequel une foule immense s'est massée. Après avoir félicité les artisans de cet Anschluss médité et parfaitement organisé, le chancelier du Reich apparaît au balcon où ont pris place en même temps les généraux allemands et M. Seiss-Inquart, représentants autrichiens de l'autorité centrale de Berlin. – Chirons-en, 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 Le lendemain, le Führer se rend sur la place des héros et gagne l'ancien palais de l'empereur François-Joset. – Chirons-en, 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 Le chancelier Hitler proclame officiellement l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne dont les rêves d'hégémonie inquiètent plus que jamais les peuples pacifistes. Arnaud Geiger, ces images datent de 1938, donc 30 ans avant que vous n'aissiez. Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous? C'est vraiment le péché originel, si à la frontière salzbourgeoise, au moment de l'entrée des troupes italiennes, seulement 20 soldats comme les Spartiato-Thermophiles se seraient opposés à cette entrée, les Autrichiens en auraient bénéficié pour les 300 ans à venir. Au mars 1938, les Autrichiens sont devenus les complices de l'Allemagne hitlérienne. Ils ne sont pas la première victime, mais on peut dire qu'ils sont les premiers alliés. Est-ce que vous reprendriez l'expression de Robert Menas, qui parle de l'Autriche comme d'un pays sans qualité, quand il paraphrase Musil, l'homme sans qualité, mais est-ce que l'Autriche c'est encore ça aujourd'hui? C'est-à-dire que l'Autriche continue de rester absolument fracturée par cette collaboration? Non, je ne serais pas d'accord avec cette phrase. Je crois que c'est typique pour l'Autriche et les Autrichiens qu'ils s'adaptent très facilement. Et ça aussi, c'est une qualité. En Autriche, on met des majuscules à ces mots « vivre » et « laisser vivre », mais quand ça aboutit à l'indifférence, c'est quelque chose d'absolument atroce. On va y revenir en parlant du quotidien. Votre publication, « Le grand royaume des ombres », Arnaud Geiger chez Gallimard, « La guerre est au centre de ce livre-là ». « Les visions d'effroi qui m'étaient familières m'ont une fois encore traversée et je me suis mis à trembler de tous mes membres. Familière n'était peut-être pas le mot juste, car tout ce que j'avais vécu pendant la guerre m'était demeuré étranger. Et cependant, c'était comme si mon corps avait gardé l'empreinte de tout, comme s'il existait des événements dont nous ne nous remettons jamais vraiment, même si le quotidien semble peu à peu reprendre ses droits. L'incendie de la Chaumière à Javé-Quinault était de ces choses ineffables, de même que les partisans que nous contraignions à creuser leur propre tombe à la pelle, le corps ruisselant de sueur, de même que les nombreux cadavres mutilés. » « Alors là, comment vous parlez de la guerre dans ce récit d'une année de convalescence d'un soldat, Weidkolb ? » « Comment est-ce que vous avez documenté ce roman-ci ? » « Je ne voulais pas du tout raconter le roman dans un récit rétrospectif. Je voulais raconter un présent, une narration à partir du moment vécu. Et c'est pour ça que je n'ai pas consulté la littérature secondaire, je n'ai pas lu l'historiographie sur cette époque. J'ai plutôt consulté des écrits de l'époque, des lettres, des journaux. C'était extrêmement facile à trouver, ça m'a surpris. J'en trouvais au plus sur eBay, parce qu'à l'époque, les gens se sont énormément écrits. « Donc ça, c'est le fondement du roman, sa base. J'ai lu à peu près 10 000 lettres. Et de ces lettres, j'ai trouvé les détails. Mais tout le roman est inventé. » Vous parlez de littérature. La manière dont vous travaillez. J'ai lu votre œuvre en un mois de temps. J'ai lu les six romans qui sont traduits en français. Et il y a une densité, une étonnante qualité d'écriture, bien servie par la traduction. Et je parlais l'autre jour avec votre traducteur, Olivier Lelay, et il me disait que vous étiez très exigeant sur la ponctuation. Et donc, par exemple, là, sur ces quelques lignes, « Et parce que la lumière du jour n'y perçait que dans la cage d'escalier ou à la faveur d'une porte laissée ouverte, point, slash, la fille de Darmstadt m'a dit qu'elle devait prendre le train, etc. Et plus loin, qu'elle avait pourtant pris soin de recouvrir, point, slash, elle avait qu'elle feutrait le cajot de pomme. Pourquoi utilisez-vous, et c'est dans ma mémoire le seul cas, ici, parce que ce n'est pas le cas dans les autres romans, en tout cas pas de cette manière-là, pourquoi est-ce que vous utilisez ce slash ? C'est un livre très particulier pour moi, et j'ai cherché un petit détail, une petite chose qui puisse rappeler que ce n'est pas le cent millième roman sur cette époque, mais que c'est quelque chose d'autre. Et on n'a pas tellement le choix, parce qu'il n'y a pas tant de signeur dans cette ponctuation, mais on peut dire que ce slash est un peu plus qu'un point et un peu moins qu'un alinéa, et donc ça crée pas mal de possibilités. Pour le lecteur de... C'est un élément qui permet à la fois de rythmer la phrase, c'est aussi un élément formel, et une lectrice m'a dit un jour que pour elle, ce slash représentait la montagne Drachenwand. La nature est toujours présente, et effectivement, dans tous vos livres, il y a un rapport à la nature au jardin, ou là, pour le coup, à la montagne. Oui, la nature ne sait rien de la guerre, elle n'est pas touchée par la guerre, et dans le roman, il y a plusieurs personnages importants, comme le chien du Brésilien, ou l'enfant de la fille de Darmstadt, ou la nature, qui ne savent pas qu'il y a la guerre. Ça, c'est bien. Alors, le chien connaîtra un sort, bon, voilà, il sera tué par un nazi, par le mari de la propriétaire, de là où habitent Margot et Veidt, et qui fait partie des nazis. Dans votre manière d'écrire, je trouve également ceci. On décida de confier à des gamins des jeunesses hachiennes, connaissant la région comme leur poche, le soin d'organiser une battue sur les berges du lac, afin de regarder sous chaque pierre, etc. Donc, H, I, point, I, n, c'est hitlerienne. Sauf que Hitler, c'est toujours H, et c'est jamais Hitler. Que hitlerienne, c'est H, I, n, et que fureur, c'est F. Pourquoi ce choix dans l'écriture ? Pourquoi cette disparition ? Vous n'êtes pas perec, mais vous faites disparaître le fureur. C'est un roman qui est écrit aujourd'hui, donc c'est un roman contemporain. Et il y a un langage du Troisième Reich qui est à juste titre condamné. Donc c'est un langage qu'on ne peut plus utiliser. Ce sont des mots qui contiennent notre savoir de l'histoire, de ceux qui sont nés après. Mais lorsque mes personnages utilisent ces mots, ils ne disposent pas du tout de ce savoir-là. Donc j'avais besoin d'un langage adéquat pour les situations. Et en même temps, je ne voulais pas me faire gâter mon roman par ces mots. Et je crois que c'est un héritage catholique, du catholicisme. Il y a certains mots qu'on ne peut pas prononcer. Dans Le Grand Royaume des Ombres, c'est le récit d'un désenchantement. C'est le récit à telle enseigne que ce soldat finira par déserter. Donc c'est une société qui s'effrite, qui se désagrège. C'est un délitement dans ce roman-là. Toujours sur votre manière d'écrire, peut-être une dernière question sur l'enchassement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs situations, notamment des juifs persécutés. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de, systématiquement, c'est d'ailleurs le cas quasiment dans tous vos livres, même dans votre livre sur votre père, entre ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, etc., il y a toujours un mélange. Mélange des situations, mélange des personnages, mélange de la chronologie. Quand on ira dans votre livre après, Arnaud Geiger, tout va bien, la même chose, les époques se chevauchent. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de toujours mélanger vos personnages, mélanger vos époques ? Marcel Proust a dit une fois qu'il faut regarder l'homme à partir de plusieurs perspectives pour obtenir une vision de l'homme en trois dimensions. Et je crois que je suis simplement un disciple de Proust en ce sens. Je cherche toujours de créer une image en trois dimensions du monde. Je crois aussi que c'est une obligation morale de montrer plusieurs dimensions du monde, car les fondamentalistes n'en connaissent qu'une seule dimension. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de vos références littéraires, puisque vous venez de parler de Proust. dans l'ordinaire ou dans le quotidien de vos personnages, moi, je vous associerais assez facilement à John Updike, l'Américain, avec son personnage de Rabbit. Quelles sont pour vous les références fondamentales dans la littérature contemporaine ? Vous venez de nommer John Updike. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est vraiment une figure d'orientation pour moi, mais de façon générale, je crois que ce sont des auteurs qui s'intéressent aux nuances sociales, aux nuances des relations entre les êtres. Si je réfléchis, je nommerais Jonathan Frenson, mais chez moi, je crois, bien qu'on ait des thèmes qui se ressemblent, l'individu reste encore davantage au centre. Oui, mais je suis un grand admirateur de Virginia Woolf. Elle est l'une des auteurs préférés. Un mot comme ça en remarque, je pensais au livre Les années d'Annie Ernaud, c'est-à-dire La petite histoire dans la grande histoire. Question, alors ça, c'est pour le clin d'œil, question clin d'œil. Je cite des auteurs autrichiens, Hoffman Stahl, Schnitzler, Zweig, Musil, Gelinek, Gelinek qui a eu le prix Nobel de littérature, Thomas Bernard, Peter Hanke, Robert Menas, que j'évoquais tout à l'heure. Comment est-ce que vous expliquez, alors première question, c'est comment est-ce que vous expliquez que dans un si petit pays, c'est pas du tout dépréciatif, il y a autant de grands auteurs, vous en êtes un autre, cher Arnaud Geiger. Ça, c'est le premier aspect des choses. Et puis, deuxième aspect des choses, qu'est-ce que vous faites, vous, de la gloire ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes archi connus. Les Autrichiens ont une petite tendance à la folie des grandeurs, et c'est un héritage impérial, et je crois que pour écrire, c'est tout à fait nécessaire. Effectivement, nous sommes un petit pays, mais l'Autriche a encore le souvenir de sa grandeur, mélangée à un complexe d'infériorité, et tout cela est un mélange explosif. L'empire austro-hongrois, hein ? Si je peux écrire mes livres comme je les écris, cela n'est possible par le fait que je n'ai pas un ego omni-dominant. J'ai conservé la capacité de me mettre en retrait par rapport à mes personnages et dans les situations de gloire, de faire quelques pas de côté. Je vous confie, je lisais récemment dans un livre d'Éric Fay, qui est un auteur français, Éric Fay, qui est un auteur français, question qu'un rédacteur en chef posait à un de ses journalistes, et il lui disait « Sais-tu comment se suicide un journaliste ? » Et l'autre lui répondait « Non, je ne sais pas. » Et à ce moment-là, il répondait « En se jetant du haut de son ego. » Non, c'est un danger que je ne cours pas. Dernière partie de l'entretien, on entre dans cette dernière partie de l'entretien pour parler de l'Autriche et du quotidien et donc des individus qui peuplent votre travail. Je vous propose un extrait, ou à moins que ce soit, c'est peut-être la bande-annonce, je ne sais plus, du film « Dog Days », qui est un film autrichien, Ulrich Seidel, cinéaste plutôt radical, qui s'intéresse lui aussi au quotidien, à la banalité, y compris quand c'est hors norme. « Dog Days » date de 2001, nous sommes dans une banlieue de Vienne, il y a pas mal d'humour, mais il y a autant de malaise dans ce film des petits comportements quotidiens. et « Dog Days » parce que il fait une chaleur à crever. « C'est un film «, « C'est un film «, « C'est un film «, J'essaie, 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 j'essaie ! J'essaie, 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 j'essaie! J'ai biste genauso wie alle anderen Arschlecker, die bis jetzt kennengelernt hab. J'wollte nur sagen, dass mir das irrsinnig laut bei den Gästen… Ich mein, mit mir jetzt der Qualität, das entschuldige, ich kann's ja nimmer rückängig machen, aber… Kennst du die 10 besten Supermärkte, hm? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous ? Est-ce que ça fait écho à vos livres ? C'est un regard vraiment très dur et très froid. Moi j'essaie toujours plutôt d'être à hauteur d'yeux avec mes personnages et Tolstoy a dit une fois sans amour sans affection il n'y a pas de talent mais c'est enfin je suis assez d'accord avec vous c'est vrai que vous n'êtes pas vous donner à voir vous donner à voir la vie telle telle qu'elle se déroule vous n'êtes pas dans la dans la critique acerbe jamais vous êtes toujours je serais capable de ça je serais capable de ce que je lis dans le livre c'est vous êtes comme ça d'une du presque d'une bienveillance par rapport à vos personnages je ne suis pas le juge de mes personnages car quand je les rencontre pas avec une certaine ouverture ils vont pas s'ouvrir à moi non plus et je crois que c'est exactement ça dont parle Tolstoy quand il parle de l'affection de l'amour et du talent et je pense qu'il faut avoir un dévouement à ces personnages tout sur Sally Arnaud Geiger alors voilà ce que Sally est une est une portrait de femme formidable formidable une femme qui est au tournant de la cinquantaine et dans ce couple là dans le couple qu'elle forme avec Alfred il va y avoir un cambriolage et c'est aussi le cambriolage c'est aussi le cambriolage de leur vie de leur vie de couple quoique et donc Sally va trouver un amant et bon est ce que ce couple va se désagréger ou pas je vous renvoie à cette lecture qui est vraiment tout à fait savoureuse dès que Gustave fut de retour c'est le fils Gustave elle passa à l'étage avec Alfred il se dévêtit retira même le bas de contention il resta debout un moment devant le lit indécis Sally se dévêtait elle aussi et contempler son sexe en berne lequel à dire vrai était tout à fait charmant car même au repos il semblait celui d'un homme et non d'un enfant ils se glissèrent sous les draps propres pleines d'une ardeur et d'une détermination toutes animales Sally se blottit contre la poitrine d'Alfred émis quelques roucoulements gutturaux censés lui signifier qu'il était le seul l'unique avec qui elle voudrait faire l'amour à présent ou du moins le seul à portée de main et figurez vous que ce ne fut pas mal du tout alors il y a toujours chez vous comme ça des ruptures dans une phrase qui qui rompt la monotonie de ce qui est en train de se passer elle était enflammée par sa liaison avec Eric raffermie et confirmée dans sa chair sur d'elle-même épanouie mue par une imagination qui se repaissait d'hommes nus ce n'était assurément pas les plus mauvaises prémices pour une prestation conjugale le frisson vraiment très excitant et l'aimait cela elle avait un peu honte d'y prendre autant de plaisir voilà comment vous parlez de de Sally voilà comment c'est votre portrait de femme alors avec avec des détails qui sont savoureux dans l'histoire de Sally puisque c'est aussi une autre dimension de votre de votre travail d'écrivain c'est à dire que il y a le bas de contention alors son mari a un bas de contention et ce bas de contention c'est le diable qui est vient à intervalles réguliers pour rappeler que la vie c'est pas aussi simple qu'on imagine ça ça c'est une première chose et puis la deuxième chose qui qui aussi se retrouve dans tous vos livres c'est les personnages qui écrivent donc il y a toujours un moment de il ya du diarisme dans le dans dans vos livres que ce soit chez le chez le soldat du grand royaume des ombres que ce soit chez chez alfred il ya toujours un journal et dans tout sur sa vie il ya une vingtaine de pages du journal d'alfred qui sont qui sont superbes et qui montrent que la vie peut continuer donc pourquoi est ce que c'est c'est deux c'est deux aspects des choses c'est à dire le le journal donc vous nous donnez une dimension supplémentaire une dimension supplémentaire du récit mon écriture est toujours dans l'immédiateté avec peu de distance et à partir de l'émotion vécue j'aime être suggestif et j'aime qu'il y ait une option du langage du quotidien et du quotidien lui même et dans mon dernier livre c'était un moyen de raconter du passé mais avec cette immédiateté et ça marche grâce à ces passages de journaux ou de lettres j'ai une question sur ce sera bon avant dernière question arnaud guéguer tout va bien où est ce que vous avez trouvé cette histoire incroyable de philippe qui hérite de la maison de sa grand mère alma et qui va essayer va essayer d'y habiter en retrouvant toute l'histoire de sa famille donc là encore une fois on est dans le dans le dans le générationnel mais cette maison elle existe parce que je me disais elle est tellement vrai est ce qu'elle existe cette maison que va finir par habiter philippe qui avait été envahie par les pigeons et puis question aussi sur un est ce que cette maison existe et puis deux il ya atta manoff et stein wild voilà qui sont les deux les deux hommes à tout faire qui vont aider philippe à débarrasser le le pigeonnier enfin le grenier et je me disais que il y avait une très belle rencontre alors que philippe est en délicatesse avec sa fiancée qu'il est en délicatesse avec ses parents que son père a été dans les jeunesses hitlériennes et c'est et là entre avec steinwald et adam adhoff voilà c'est il ya une très belle rencontre qui est qui est presque improbable est-ce que cette maison existe et est ce que la plus belle des rencontres n'est pas celle avec steinwald et adam adhoff à un des hausses existent et les fermiers est défection cette maison n'existe pas pour moi la fiction est un instrument de précision j'adore inventer des espaces inventer précisément des espèces si précisément quand je suis lié à un lieu je ne suis plus libre et je voudrais toujours avoir la liberté de raconter une histoire dans la meilleure façon possible oui et c'est effectivement une très belle rencontre la plus belle du livre philippe représente ma propre attitude mon propre sentiment de perdition dans la vie parce que à l'époque de l'écriture j'étais un auteur sans succès il ya en lui ce besoin d'appartenir à quelque chose comme la famille à laquelle il n'appartient pas ou appartenir à l'environnement de sa maîtresse et c'est un petit peu le rappel d'une citation de schiller laissez moi être le troisième dans votre association très belle très belle manière de de répondre et puis très très belle manière aussi de contrer la solitude qui est l'un des autres thèmes de vos romans deux questions encore est-ce que vous avez un objet avec vous il ya oui ah bah oui je vois je vois ça une orchidée oui parce que les orchidées sont belles pour elles mêmes et parce que le personnage du brésilien dans le grand royaume des ombres élève des orchidées pendant la cinquième année de guerre c'est une fleur tellement fragile qui n'a aucun objectif alors que dans cette guerre tout est orienté vers un objectif unique et je crois que je peux m'identifier à cette orchidée parce que je me sens moi même aussi très fragile dernière question traditionnelle dans cette émission quel est votre mode minuit un mot roman d'amour un commentaire lorsque j'écris un roman sur la guerre bien sûr se pose la question est-ce un roman sur la guerre ou un roman anti guerre et même lorsque nous lisons un roman anti guerre mais voulant apprendre quelque chose sur la guerre et je crois que le plus grand éloignement de la guerre est marqué par l'amour et je pense qu'un roman d'amour est le plus efficace des romans anti guerre alors retrouver la vie retrouver la vie de veidt et margot dans ce roman d'amour qui a pour titre le grand royaume des ombres de arnaud guéguerre puis geiger arnaud guéguer alors l'orchidée voilà il ya de l'orchidée il ya du brésilien mais je dis pas pourquoi mais c'est bien parce que le brésilien de ce livre incarne vraiment une très belle idée de la liberté merci merci arnaud guéguerre d'avoir été d'avoir été d'avoir été avec nous merci cornelia geyser d'avoir interprété pour vous et beaucoup les faits merci merci à vous fin de ce mot à mot mais on se retrouve la prochaine fois non je ne me souviens plus du nom du bal perdu ce dont je me souviens c'est de ces amoureux qui ne regardait rien autour d'eux il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus alors quelle importance le nom du bal perdu